Suite à cette présentation PowerPoint-là, je vais vous faire une petite présentation sur un produit très populaire au Québec, donc le jus de pomme, mais on va regarder le jus de pomme avec les yeux d'un technologue en TPQA. Donc, on ne regardera pas la fabrication du jus de pomme, mais tout ce qui est impliqué en frais de contrôle des procédés et contrôle de la qualité. Donc, c'est l'objectif de la présentation de ce matin pour les portes ouvertes. Donc, pour commencer, quel est le but du programme? Premièrement, c'est de développer les compétences et habiletés pour exercer la profession de technologue alimentaire. Donc, technologue alimentaire, ce n'est pas la personne qui va fabriquer nécessairement le produit, malgré qu'on fait des fois des produits, entre autres en produits laitiers, on peut être sur les lignes de fabrication pour le yogourt ou pour le fromage, mais il faut voir plus loin que juste la fabrication d'un produit. Pour la compétence à atteindre, c'est vraiment un profil scientifique qui est demandé. Donc, c'est vraiment une approche où la chimie, la physique, la microbiologie va être mis de l'avant pour comprendre tout ce qui entoure la fabrication des aliments. Donc, un des objectifs d'un technologue, c'est vraiment de contrôler la fabrication. On n'est pas en TPQA pour fabriquer des produits, mais on est en TPQA pour contrôler la fabrication des produits, autant au niveau du procédé que de la qualité, autant sur la matière première que sur le produit fini. Donc, c'est vraiment l'objectif avec le programme TPQA. Les objectifs du programme dans son ensemble, développer des technologues polyvalents afin de répondre aux multiples facettes du domaine de la technologie alimentaire. Cela se traduit par l'exercice de différentes professions qui touchent le monde de la technologie alimentaire. Donc, quelqu'un qui veut faire un programme en TPQA a plusieurs portes de sortie qui vont s'offrir à lui quand il va vouloir aller sur le marché du travail. Juste à regarder les secteurs de transformation, on a le secteur laitier qui est très, très populaire, surtout dans la région de Saint-Hyacinthe, avec plusieurs entreprises qu'on connaît. Mais il y a aussi le secteur de la boulangerie, il y a le secteur des produits carnés et il y a le secteur aussi des produits végétaux. Et ces derniers temps, il y a eu un gros développement dans le secteur des boissons alcoolisées, donc la fermentation alcoolique avec tous les spiritueux qu'on voit apparaître sur le marché. C'est un secteur en pleine effervescence, donc c'est quand même un secteur qui est touché par le programme et on cherche à former les gens justement là-dedans pour être en mesure de contrôler les procédés. Donc, les professions qui peuvent être disponibles à la sortie, on en voit quelques-unes ici, donc technologues en contrôle de la qualité, inspecteurs, donc inspecteurs, il y a plusieurs paliers gouvernementaux aussi qu'on a des inspecteurs. Donc, au fédéral, on a l'Agence canadienne d'inspection des aliments, au provincial, on a le MAPAC. Donc, il y a des techniciens de laboratoire qui sont en demande, les responsables d'assurance qualité, les technologues en recherche et développement, donc pour créer les nouveaux produits, les produits de tendance, répondre aux besoins du marché. Donc, il faut les développer, ces produits-là, c'est un technologue qui va faire ça. Un technologue de procédé, donc je vous parlais tantôt du secteur laitier, les gens qui travaillent sur la ligne de transformation sont des technologues, puisqu'on va travailler avec des équipements qui sont automatisés. Il faut comprendre le processus, il y a des contrôles à faire directement sur la ligne de production. Donc, ça prend vraiment des gens avec un permis, donc des gens certifiés qui ont le DEC en technologie des procédés qualité des aliments. Vous allez pouvoir être appelé à être un superviseur de production. Vous pouvez être des conseillers techniques, donc plusieurs entreprises ont des conseillers sur la route pour aider leur clientèle. Donc, c'est un poste qui peut être offert à un finissant en TPQA. Dans les différents employeurs possibles, il y a plusieurs entreprises agroalimentaires de toute taille et de tout secteur aussi. Donc, si je regarde le secteur laitier, Agropur, Saputo, General Mill, Parmalat. Donc, il y a quand même plusieurs entreprises dans le secteur laitier, pour ne nommer que celles-là. Il y en a d'autres, il y a des très grandes entreprises, il y en a des entreprises de plus petit calibre, mais qui ont besoin de personnel spécialisé. Dans le secteur des viandes, on n'a qu'à passer à Olimel, qui est un très grand employeur pour des finissants. Dans le secteur de la boulangerie, il y a Brideor, il y en a quand même plusieurs. Donc, vous voyez qu'il y a plusieurs secteurs qu'on a vraiment besoin d'un technologue diplômé en TPQA. Des fournisseurs d'ingrédients alimentaires. Donc, si je veux conseiller des clients sur l'utilisation de certains ingrédients, il faut que j'aille une base qui est solide pour pouvoir accompagner là-dedans. Donc, des fournisseurs d'ingrédients alimentaires, ça prend des gens diplômés. Des cabinets d'experts conseils. Les entreprises, souvent, sont généralisées ou sont spécialisées sur leur domaine, mais lorsqu'on va parler des normes ACEP, des normes SQI, ça prend des gens qui sont spécialisés vraiment dans ce secteur-là. Et ce n'est pas quelqu'un qui va être là à temps plein nécessairement dans l'entreprise, mais qui va être là pour démarrer l'entreprise. Donc, des spécialistes en ACEP, des spécialistes en SQF, c'est vraiment des conseils, des cabinets d'experts conseils qui exigent des diplômés. Donc, comme vous voyez, il y a vraiment plusieurs secteurs alimentaires qui ont besoin de diplômés. Les principales compétences, ça va être de promouvoir l'hygiène, la santé, la sécurité au travail, interpréter les changements physico-chimiques des constituts alimentaires. Comme je vous ai dit, ce n'est pas de fabriquer le produit qui va être le principal défi, mais de contrôler. Vous allez avoir des objectifs précis pour votre produit fini, donc il faut connaître qu'est-ce qui se passe dans l'aliment quand on le fabrique. Donc, c'est une des principales compétences à développer. Effectuer des analyses de laboratoire très variées. On a des cours en chimie, on a des cours en microbiologie, parce qu'il faut vraiment comprendre qu'est-ce qui se passe dans les aliments. Donc, la base de la chimie alimentaire est pour ça, il faut faire des analyses, contrôler les micro-organismes dans le milieu alimentaire. On fait souvent référence aux toxinfections alimentaires, donc on ne veut pas que ce soit contaminé par des bactéries pathogènes. Mais les micro-organismes ne sont pas tous pathogènes, il y en a qui sont utiles, donc il faut apprendre à les contrôler quand on va vouloir faire des fermentations lactiques. Donc, fabrication de yogourt, fabrication de crème sur, fabrication de fromage, fabrication de saucisson. Il y a d'autres, la fabrication alcoolique aussi, donc faire de la bière, faire du vin, faire des spiritueux. Les spiritueux, c'est par un processus chimique qu'on l'obtient, mais tout ça part quand même d'une fermentation alcoolique au départ. Donc, c'est plein de choses qu'on a à voir quand on fait la formation, donc dans les compétences qu'on veut atteindre. Intervenir en cas de problème de fonctionnement de l'équipement de production. Ça, c'est très intéressant, cette compétence-là, et c'est vraiment typique au programme TPQA. Et c'est souvent ce qui va démarquer de la formation en diététique. Diététique, ils vont avoir une formation qui va être axée, tout comme TPQA, sur les analyses en laboratoire pour le contrôle qualité. Ils vont être axés aussi sur la recherche et le développement en alimentaire. Mais lorsqu'il arrive des problématiques en production, ils n'ont pas cette base-là. Pourquoi? Parce que c'est vraiment axé sur l'aspect nutritif des aliments quand on parle en diététique. TPQA, on va avoir des cours de physique, on va avoir des cours qui vont être très axés en usines de transformation. On a quatre usines alimentaires au campus de Saint-Hyacinthe, donc on a l'usine de produits carnés, on en a même cinq. Donc, on a l'usine de produits carnés, on a la boulangerie, on a l'usine de produits végétaux, et en laitier, on a l'usine laitière et l'usine fromagère. Donc, on a plusieurs usines pour justement mettre les participants sur le terrain, pour pas seulement faire le produit, mais tout comprendre les à-côtés qui entourent la fabrication. Dans le secteur laitier, beaucoup d'équipements sont automatisés. Donc, il y a des cours d'automatisation pour pouvoir comprendre des appareils. Il y a des cours de physique électrique pour vraiment comprendre comment fonctionnent les appareils d'un point de vue électrique. Pourquoi? Pour que vous soyez en mesure de communiquer avec les spécialistes. Vous ne deviendrez pas des électromécaniciens ou des programmeurs d'automates. Par contre, s'il y a un problème au niveau de votre fabrication et que vous êtes capable d'associer ça à un bris à ce niveau-là, vous êtes capable de comprendre ce que votre spécialiste va dire. Vous êtes capable d'avoir une conversation avec lui et de vraiment comprendre tout l'aspect. Donc, ça aide vraiment la communication quand vous allez pouvoir communiquer avec ces spécialistes-là. Vous allez avoir le même langage qu'eux et ça devient plus clair pour eux pour pouvoir résoudre le problème. Donc, ça, c'est dans les compétences qu'on a acquis quand on est diplômé en TPQA. Donc, compétences, assurer la salubrité des lieux et des équipements. On parle des aliments depuis tantôt, mais pour pouvoir fabriquer nos produits, il faut se mettre dans un contexte qui va être idéal. Donc, il y a tout l'aspect lavage, assainissement qu'il faut comprendre, mais il y a des contrôles à faire à ce niveau-là pour s'assurer vraiment que notre milieu est correct pour la production qu'on va faire après. Donc, ça fait partie des compétences à atteindre. Contribuer à la mise en place et au maintien d'un système d'assurance qualité. Aussitôt qu'on va parler des entreprises qui sont de plus grande envergure, donc plus de niveau fédéral, je vous en ai parlé un petit peu tantôt, les normes ACEP et les normes SQF. Donc, c'est des systèmes d'assurance qualité qui ont à être mis en place. Oui, souvent, les entreprises vont faire affaire avec des consultants pour pouvoir les accompagner pour les mettre en place, mais un coup que les systèmes sont mis en place, il faut continuer à les faire vivre ces systèmes-là. Donc, ça prend un spécialiste qui comprend tout ce qui est normes ACEP, SQF, contrôle de la qualité au niveau des produits pour pouvoir archiver l'information, qu'est-ce qui est pertinent. Donc, il faut vous sensibiliser à ça et c'est dans les compétences qu'on veut atteindre. Coordonner une équipe de travail, vous allez appeler peut-être à devenir des superviseurs, des coordonnateurs, voire même des directeurs d'usine. Il faut avoir un minimum de formation là-dedans parce que même si vous êtes au niveau laboratoire et que vous restez technologue, qui est quand même quelque chose de super intéressant, vous allez avoir à travailler avec des gens. Vous ne travaillez pas isolés, tout seuls sur vos projets. TPQA, c'est vraiment dans les compétences, dans les savoir-être à apprendre, le savoir-être, le travail d'équipe est très, très, très important. Les entreprises, c'est ce qu'ils recherchent dans le candidat lors de l'embauche, d'avoir une capacité de travailler en équipe. Procéder à des évaluations sensorielles, de développer un produit, c'est intéressant, mais il faut aller vérifier notre produit. Est-ce qu'au niveau saveurs, c'est ce qu'on s'attend, comment on peut le caractériser au niveau des saveurs, au niveau de la texture, au niveau du visuel? Donc, il y a plusieurs aspects qu'on a à aller valider et c'est ce qu'on peut faire dans les compétences qu'on va acquérir en faisant la formation en TPQA. Contrôler la fabrication des produits alimentaires, donc, je vous en parle depuis tantôt, tout ce qui est s'assurer que le produit est de qualité, et ça dans tous les secteurs de la transformation, donc secteurs laitiers, végétaux, boulangerie et carnet. Et prendre en charge un projet technique, donc, lorsque vous allez être appelé peut-être à travailler en recherche et développement, vous allez avoir à prendre en charge un projet, donc, comment se structurer pour pouvoir faire de la recherche et du développement à partir du début, donc à partir de l'analyse, de la mise en contexte du produit, donc, qu'est-ce qui justifie qu'on veut développer ce nouveau produit-là? Est-ce que c'est pour être innovateur? Est-ce que c'est la demande d'un client? Est-ce que c'est pour répondre à un besoin spécifique? Comment faire des recherches pour vraiment bien nous guider, des recherches au niveau de la documentation scientifique, mais au niveau de la réglementation? Comment synthétiser les informations pour rendre accessible rapidement, ce qui est vraiment essentiel et incontournable pour notre projet, de pouvoir formuler une hypothèse qui va répondre à ce qui nous est demandé? Donc, toute la façon de structurer un projet de recherche et développement, on vous accompagne là-dedans quand vous allez arriver vers la fin de votre formation. On vous structure là-dedans et on vous accompagne pour vraiment bien vous préparer à aller sur le marché du travail. Donc, les habiletés à développer, donc, l'autonomie et l'initiative, sens des responsabilités, travail d'équipe, donc, je vous l'ai dit, c'est très recherché par les entreprises, c'est ce qui demande de nos finissants. Résolution de problème, capacité d'analyse et esprit critique, donc, il faut être capable de pouvoir analyser un problème, mais d'être capable de mettre en place, en marche, la solution qui va répondre à ce problème-là. Et les relations interpersonnelles, parce que vous allez être appelé à collaborer avec des supérieurs, avec des collègues, avec des clients. Donc, il y a plusieurs niveaux des relations interpersonnelles que vous allez avoir à travailler éventuellement. Donc, on vous accompagne là-dedans pour les développer. Comment ça se déroule, le programme, le diplôme en TPQA? Donc, la première année, ce sont plus les cours de base, vraiment, pour aller instaurer l'essentiel, la fondation de votre formation. Donc, tout ce qui est au niveau de la familiarisation avec les notions de base du secteur de la transformation des aliments, donc tout ce qui est chimie, microbiologie, mathématiques, vous allez être appelé à faire de la formulation, à faire des calculs, à vérifier des rendements. Donc, il y a des normes, des notions de mathématiques qui sont vues. La physique, vous allez travailler avec des circuits alimentés par des pompes, des circuits fermés pour alimenter votre système en lait ou en eau ou en, peu importe, le liquide. Donc, il y a des pompes qui vont rentrer là-dedans, des circuits fermés, les systèmes de lavage en place. Donc, c'est des circuits fermés où c'est qu'on fait circuler les solutions de lavage et d'assainissement. Donc, il faut vraiment avoir une bonne base en physique. Si on veut contrôler les normes de qualité, mettre en place un système qualité, il faut apprendre les bonnes pratiques de fabrication. Donc, vous avez deux cours de bonnes pratiques de fabrication. La première est vraiment axée sur les normes de qualité. Et la deuxième, c'est plus sur la mise en place de registres de contrôle. Comment est-ce qu'on va mettre en place des bonnes pratiques de contrôle et de pouvoir archiver l'information ? Donc, ça, on apprend ça dès la base, la première année, pour pouvoir, après ça, appliquer ça dans les années qui suivent. Il y a un stage d'observation qui est fait à la première session. Donc, vous vous êtes appelé et ça, c'est le lieu, même si on est en mode COVID pour l'instant. On va souhaiter qu'on ne soit plus à l'automne 2021. On se croise les doigts là-dessus, mais on ne peut pas le garantir. Mais même en situation spéciale comme ça, il y a quand même des stages d'observation qui sont faits en entreprise. Vous savez, vous allez aller voir qu'est-ce que c'est un technologue en TPQA sur le, vraiment sur le terrain. Donc, il y a des stages d'observation comme ça qui sont faits à la session 1. Et après la première année, et également après la deuxième année, mais ça, je vais vous le présenter tantôt, le programme TPQA fait partie des programmes alternance travail-études. Donc, vous avez la possibilité de faire un stage rémunéré pendant l'été. Donc, c'est vraiment un stage que vous allez aller faire dans une entreprise alimentaire, donc que ce soit en laitier, boulangerie, végétaux, carnés, peu importe le secteur qui vous intéresse. Mais vous allez pouvoir aller faire un stage rémunéré. Donc, c'est vraiment un emploi d'été. Et tout ça avec la supervision d'un superviseur sur le milieu du stage, mais vous allez avoir un professeur accompagnateur également pour vous aider dans votre progression au niveau du stage. En deuxième année, on va un peu plus loin dans les notions, donc on est vraiment plus technicien. La première année, on met la base. La deuxième année, on rentre vraiment plus dans notre rôle de technologue. Donc, c'est vraiment des principes plus approfondis. Donc, on va apprendre à stabiliser des systèmes alimentaires. On va apprendre à faire des traitements de conservation. On va apprendre à formuler des produits. On sert du cours de fabrication de produits carnés pour instaurer les bases de la formulation qui vont être après ça appliquées dans tous les secteurs d'activité. Vous allez apprendre aussi les principes électriques, des statistiques, fabriquer des produits laitiers. Donc, on va plus loin dans les notions en deuxième année, mais c'est vraiment la deuxième année avec une approche technicien. Vous allez apprendre à planifier un projet technique. Donc, on commence déjà à vous préparer à comment se structurer pour faire des projets de recherche et développement. Et vous avez également encore la possibilité de faire un stage rémunéré pendant l'été à la fin de la quatrième session, donc à la fin de la deuxième année. Finalement, à la troisième année, vous êtes rendu beaucoup, beaucoup plus formé comme technologue. Donc là, on est rendu à l'étape, c'est que vous allez avoir à mettre en place votre jugement. Donc, vous allez vraiment avoir à justifier ce que vous faites, à contrôler avec des preuves et tout ça. Donc, c'est vraiment plus poussé et c'est là qu'on introduit les cours de contrôler les procédés de fabrication, donc végétaux, laitiers, carnés et boulangerie. Et finalement, c'est là que vous allez réaliser votre projet de fin d'études. Donc, vraiment un projet complexe de recherche et développement qui peut être fait en lien avec une entreprise. On a plusieurs entreprises qui approchent de l'ITA pour soumettre des projets. Donc, ces projets-là, vous allez les avoir planifiés en quatrième session et vous allez réaliser ce projet-là à la sixième session dans votre projet de fin d'études. Donc, on vient vraiment de faire un bref survol des trois années. Donc, si je regarde vraiment plus en profondeur un peu l'agréco, je ne la regarderai pas en détail avec vous, mais ça vient un peu vous dire qu'est-ce que ça implique de faire la formation en TPQA. Donc, en haut, j'ai la première session, donc la colonne A, c'est les heures théoriques. Donc, la colonne B, c'est les heures pratiques. Et la colonne C, c'est le travail personnel fait en dehors des heures de cours, donc le travail personnel à la maison ou dans les temps libres que vous n'avez pas de cours pendant la journée. Donc, on voit que la première session, on parle d'un 15 heures théorique, 14 heures pratiques et 15 heures à peu près de travail personnel. On arrive en deuxième session, on est déjà plus en contact avec la pratique, donc c'est à peu près 14 heures théoriques, 17 heures de laboratoire et 15 heures de travail personnel. Ensuite, on revient en troisième session, 16 heures théoriques parce qu'on a les cours de formation générale qui sont au programme et il y en a un peu plus à la troisième session. Donc, 16 heures théoriques, 14 heures pratiques, 19 heures de travail personnel parce qu'on commence vraiment à aller chercher des cours, comme je vous ai dit en deuxième année, qui sont plus techniques. Donc, ça demande des fois un peu plus de travail personnel pour s'approprier cette approche-là. Mais c'est là qu'on commence vraiment à être plus dans le feu de l'action et c'est des heures qui sont intéressantes à faire. Là, on arrive à la quatrième session, c'est que là, on est vraiment plongé dans la réalité du côté technologue. Donc, 11 heures théoriques, mais 19 heures de côté pratique et 12 heures de travail personnel à la maison. Finalement, on va aller à notre troisième année où c'est que là, on va faire 13 heures de théorie, 16 heures de pratique, 17 heures de travail personnel. Et c'est là, comme je vous ai dit, qu'on a introduit des cours de contrôle. Et la dernière session, vous avez des cours de contrôle en carnet, boulangerie, mais vous avez surtout votre projet de fin de session qui est un cours de 8 heures. Donc, un heure théorique, 7 heures de pratique à travailler sur votre projet synthèse, votre projet de fin de session. Donc, vous êtes vraiment dans le feu de l'action à travailler, à mettre en place la réalisation de toutes vos recherches et analyses que vous avez faites. Donc, c'est très, très, très concret. C'est super pertinent. 16 heures de travail personnel. Donc, ce travail-là, c'est beaucoup de la recherche que vous allez faire pour vraiment accompagner votre projet. Et c'est à cette session-là aussi qu'il va y avoir l'épreuve synthèse de programme qui va vous demander vraiment du temps de préparation personnelle. Donc, c'est ce qui fait un peu le tour de la grille-cours, donc des trois années séparées par session. Donc, une session en moyenne, c'est de 29 à 30 heures de cours par semaine, à peu près une moyenne de 16 heures de travail personnel, comme vous avez vu. Donc, on parle d'être étudiant à l'ITA, en TPQA, on parle d'à peu près 45 heures de travail par semaine à consacrer à votre travail d'étudiant. Alors, un horaire typique en TPQA, donc vous avez un exemple. C'est sûr qu'actuellement, on est en mode un peu hors contexte, en mode spécial un peu à cause de la COVID. Donc, on est en mode hybride, mais je ne peux pas vous dire pour l'automne 21 comment qu'on va être. Est-ce qu'on va être en mode présentiel 100 %, est-ce qu'on va être encore en mode hybride? Tout ce que je peux vous dire, c'est qu'on n'est pas 100 % à distance parce que le contexte nous le permet de pouvoir être en mode hybride. hybride et tout ce que vous avez vu comme heures laboratoires, mais ça se fait en présence à l'ITA. Donc, si vous aviez à votre formation des laboratoires de contrôle ou des laboratoires de chimie, vous allez les avoir en présence à l'ITA. Vous allez les faire. L'aspect technique, c'est le but à l'ITA de vous développer là-dedans. Donc, on le met de l'avant. Donc, même en mode or traditionnel, comme qu'on vit actuellement, l'aspect technique, l'aspect humain, l'aspect pratique est mis de l'avant. En TPQA, l'expertise des ressources. Donc, qui va vous accompagner pendant votre parcours? C'est intéressant de le savoir. On est une équipe en TPQA d'environ 8 profs. C'est marqué une dizaine. Il y en a deux, malheureusement, qui sont partis à la retraite, tant mieux pour eux. Mais on est quand même 8 à 10 profs qui vont vous accompagner pendant vos trois années. L'avantage qu'il y a, c'est que même en chimie, ce n'est pas un département de chimie qui va vous enseigner la chimie. C'est un des profs de l'équipe professorale qui va vous accompagner en chimie. On est tous des profs multidisciplinaires spécialisés en alimentaire et on va vous accompagner tout au long de vos trois années d'études à l'ITA. Donc, un professeur que vous avez en première session, vous allez probablement l'avoir en deuxième, en quatrième, puis en sixième session. Donc, vous allez revoir la même équipe qui va vous accompagner, qui va vous connaître par votre nom, qui va être capable de bien vous encadrer là-dedans. On a le privilège d'avoir une équipe de technologues qui nous appuie pour vraiment vous aider à vous développer. Donc, on a environ huit technologues qui vont vraiment préparer les laboratoires, accompagner pendant les laboratoires et s'occuper de faire les suivis avec ça. Et je ne vous parle pas de tous les liens qu'on a avec les entreprises parce qu'on a des journées dédiées où c'est qu'on va faire des visites. C'est sûr que pour l'instant, malheureusement, on est obligé de les mettre de côté. Mais comme je vous dis, si vous rentrez à la session automne 21, le contexte va probablement être différent et on va pouvoir remettre ça en place. Donc, il y a des journées dédiées et à la session d'automne et à la session d'hiver. Donc, c'est deux visites industrielles par jour. Ça, c'est sans compter les conférenciers qui participent dans nos cours, les stages que vous avez à faire, la journée carrière. C'est que les entreprises se déplacent pour venir vous rencontrer. Donc, il y a beaucoup, beaucoup de liens qui se font avec l'industrie et c'est vraiment passionné. Les avantages de l'ITA, écoutez, c'est la petitesse de l'ITA. On est dans tout programme confondu à Saint-Hyacinthe, environ 700 à 800 étudiants. Donc, c'est une petite école. Vous avez une approche personnalisée. Si vous avez des besoins spécifiques, donc il y a le centre d'aide et il y a le service adapté, vous n'êtes pas un numéro. Ils vous connaissent par votre nom et ils vont vous accompagner personnellement. Donc, c'est vraiment très petit, très privé. Par programme TPQA au complet, les trois années, on est en bas de 100 étudiants. Donc, vous allez connaître les trois cohortes. Vous allez avoir des cours, même si les cohortes se mélangent, parce que vous allez les faire de l'observation des troisièmes années. Les troisièmes années peuvent faire du mentorat par le fait même. Des fois, on a deux cohortes de laboratoires dans le même local d'analyse. Donc, vous pouvez voir qu'est-ce qui se passe. Donc, il y a de l'interaction, c'est bien. C'est des petits groupes. En laboratoire, vous êtes actifs dans votre apprentissage. Donc, on ne favorise pas l'approche magistrale, mais bien une formation pédagogique active aussi. Vous allez être au cœur de votre formation. Donc, c'est facile de faire des liens et il y a possibilité de faire des stages hors Québec. Alors, bonjour, je m'appelle Florence. En fait, je suis étudiante en troisième année du programme TPQA. J'ai choisi TA, en fait, parce qu'un programme qui combinait les deux choses que j'aimais, c'est-à-dire la science et l'alimentation, était donné. Ce programme est TPQA, donc Technologie des procédés et de la qualité des aliments. Puis, en fait, ma formation à l'ITQA, c'est la technologie des procédés et de la qualité des aliments. Le TA va me permettre de rentrer sur le marché du travail dès que ma formation sera terminée. Donc, je peux aller travailler dans une zone alimentaire en contrôle qualité, dans un laboratoire, comme inspecteur aussi pour la CIA ou le MAPAC. Donc, il y a vraiment plusieurs débouchés. Puis, étant donné qu'il manque de main-d'oeuvre dans l'alimentaire, eh bien, c'est très facile de se trouver un emploi après la technique. Et puis, ce que j'apprécie de l'ITQA, en fait, c'est que c'est une école qui est conviviale, familiale, stimulante et enrichissante. Aussi, les professeurs sont là pour vous aider. Si vous avez des questions, elles sont vraiment là pour vous. C'est ce qui est très apprécié à l'ITQA. Et puis, après ma formation, ce que j'aimerais faire, en fait, c'est mon bac à l'Université Laval en sciences et technologies des aliments. Ce qui est apprécié aussi, un avantage avec le programme TPQA, c'est qu'il y a une passerelle DECBAC qui existe. Donc, ça aussi, c'est un des avantages. Et puis, voilà, c'est mon parcours. Bonjour, je m'appelle Fabiola Kemayou. Je suis étudiante en troisième année dans le programme de technologies des procédés et de la qualité des aliments. J'ai choisi l'ITQA parce qu'elle offre un programme dans le domaine qui m'intéresse, qui est celui de l'alimentaire. Ma formation à l'ITQA me permettra par la suite d'avoir un vaste choix de carrière et aussi d'avoir plusieurs possibilités pour continuer dans le même domaine à l'université. Ce que j'apprécie de l'ITQA, c'est l'intégration qu'il donne à tous les étudiants, particulièrement aux étudiants internationaux, dans le cadre social comme dans le cadre professionnel. Après ma formation, j'aimerais continuer dans mes études, approfondir mes études dans le domaine de génie alimentaire à l'université. Pour le temps qui reste, écoutez, je vais repartager mon écran, mais je vais fermer cette présentation-là. Je vais aller en choisir une nouvelle et je vais vous la partager à l'instant. Donc, c'est un peu un atelier que je fais avec des écoles, qui est un atelier sur la pomme. Mais dans le fond, ce que je veux voir avec vous, ce n'est pas en détail ce qui contient cet atelier-là, mais de voir un peu l'un produit qu'on connaît, la pomme, mais avec un œil différent, avec l'œil que vous allez avoir en tant que technologue en TPQA, donc en technologie des procédés et qualité des aliments. Donc, je vais avancer un petit peu la présentation, donc j'arrive, et voilà. Donc, on commence en premier avec l'aspect réglementaire. Donc, il faut toujours garder en tête qu'on n'est pas dans notre cuisine à nous. On est dans le secteur manufacturier, donc transformation industrielle, que ce soit artisanale ou à grande échelle. On est dans un but de commercialisation, donc on a des règles à respecter. Et il y a de la réglementation qui est mise en place et qu'on doit connaître, donc il faut être en mesure d'aller chercher cette information-là qui est disponible sur le web, mais il faut être en mesure d'aller la chercher. Il faut être en mesure aussi de l'utiliser, de la comprendre et de pouvoir l'appliquer. Donc, ça, c'est un rôle que le technologue a à faire quand il va être sur le secteur de la transformation. Donc, l'aspect réglementation, c'est quelque chose qui fait partie de la transformation des produits. Ici, j'ai mis la réglementation qui concerne le jus de pomme, mais si on fait du fromage, il va avoir la réglementation sur les matières grasses. Oui, Nathalie? Je m'excuse, je me suis trompée. Ah, c'est correct, tu as le droit. Vive la technologie! Donc, l'aspect réglementaire, c'est quelque chose qui accompagne la transformation des produits alimentaires. Ensuite, on va aller sur la qualité de la matière première. Si je veux obtenir, dans notre cas ici, un jus de pomme de qualité, mais je vais devoir faire peut-être des petits contrôles sur ma matière première. Donc, dans le cas de la pomme, ça semble très, très simple. Je prends des pommes dans le pommier et je vais la transformer en jus de pomme. Non. La pomme subit différents stades de maturité pendant son développement. Donc, est-ce que la pomme que je vais utiliser, elle est au stade idéal pour avoir un jus de pomme qui va être sucré? Si la pomme n'est pas assez mature, mais ça va faire un jus qui va être fade, qui va avoir peut-être un arrière-goût qui ne sera pas idéal. Si la pomme est trop dure, on va être capable d'aller la compresser et d'aller chercher le jus qu'il y a à l'intérieur. À l'inverse, si la pomme est trop molle, je vais vouloir la presser pour en extraire le jus, mais elle n'aura pas de fermeté. Elle va passer au travers du pressoir et je n'obtiendrai pas vraiment le jus qu'il y a à l'intérieur. Donc, ça ne fonctionnera pas. Donc, il y a différents tests de qualité qu'on a à faire pour s'assurer que notre jus de pomme, Oups, j'ai passé tout droit, que notre jus de pomme va être correct. Donc, pour faire ça, il faut faire les tests, oui, comme j'ai une petite vidéo ici que je vais laisser dérouler, mais qu'on ne regardera pas au complet. Mais il y a des tests qu'on a à faire pour valider ça. Mais ce qui m'intéresse, c'est qu'on va avoir aussi à archiver nos informations. Donc, on a des registres de contrôle à faire pour s'assurer de faire un suivi. Il faut être capable de le remplir, ce registre-là, oui, mais il faut être en mesure de le créer aussi. Il faut être capable d'analyser notre procédé et de voir, est-ce que j'ai, c'est quoi les informations qui sont pertinentes pour pouvoir m'assurer que mon produit est correct et répond à mes attentes. Donc, j'ai ça à faire et ça, c'est sur la matière première avant même qu'on pense de commencer à fabriquer notre produit. Donc, ça, c'est dans les rôles qu'on va associer au technologue. Donc, ensuite, j'ai fait mes tests au niveau de ma matière première, je pense à la transformation. Donc, il faut que j'établisse quand même mon procédé. Il va falloir, je schématise, c'est quoi les différentes étapes. Donc, il va falloir que je mette ça en place. Des fois, oui, ils sont déjà établis, mais des fois, on a à les faire nous-mêmes, cette schématisation-là. Donc, apprendre à schématiser. Donc, dans le cas du jus de pomme, la première étape, c'est de broyer les pommes. On va les presser ensuite. On a différents procédés, différentes voies de sortie pour notre jus de pomme. Donc, on peut le pasteuriser pour vraiment le vendre tel quel. Par contre, le jus de pomme, on sait très bien que c'est la matière première pour aller chercher de la fermentation alcoolique. Donc, aller chercher des cidres, notre cidre, mais on va pouvoir continuer la fermentation par après pour faire une fermentation alcoolique. Donc, aller chercher du vinaigre de cidre de pomme où on peut prendre notre cidre et en faire la distillation pour aller chercher un spiritueux, donc une liqueur de pomme. Donc, il faut établir avant même de commencer notre procédé, qu'est-ce qu'on va faire? Voilà. Donc, ça fait partie du rôle d'un technologue. On n'est même pas encore rendu à la transformation, qu'il y a déjà plusieurs choses de votre DEC que vous avez eu à mettre en place. On a établi la schématisation. Là, on veut vraiment commencer. Là, il est à peu près temps qu'on fasse notre jus, là. Non, malheureusement, ce n'est pas ça de suite. Première étape avant de le faire, et on l'avait vu dans le schéma, et c'est en haut ici, tout ce qui est lavage et assainissement, il faut s'assurer, avant même de commencer à produire, que le milieu dans lequel on va travailler soit adéquat. Donc, il y en a des technologues qui ont un coût sur le marché du travail, vont être des spécialistes en lavage et assainissement. Donc, ils vont avoir à faire des suivis qualité, comme quoi que les étapes de lavage, les procédures de lavage et assainissement mises en place répondent vraiment aux objectifs. Donc, est-ce qu'ils nettoient vraiment les souillures qui sont concernées par le produit qu'on fait? Est-ce que le produit utilisé est utilisé dans les meilleures concentrations telles que recommandées par le fabricant? Donc, des fois, quand on achète et qu'on consulte un fabricant de produits chimiques pour le lavage et assainissement, il va nous faire une plage de concentration. Donc, c'est à nous à mettre en place des concentrations idéales. Les procédures, est-ce que ça se fait juste par trempage? Est-ce qu'on a besoin de faire du frottage? Avec quoi on va le faire? Quel équipement est-ce qu'on le fait avec un tampon en nylon? Ou est-ce qu'on va le faire avec une brosse? C'est plusieurs réflexions qu'on a à faire là-dessus. Donc, ça, ça fait partie de votre formation de technologue, d'être en mesure de comprendre cet aspect-là de la transformation. Un coup que c'est fait, avant même de penser à faire la production, mais on va faire vraiment un dernier contrôle au niveau microbiologique. Est-ce que mes surfaces sont parfaites? Un taux de contamination qui est le plus bas possible pour s'assurer de la sécurité de mon aliment? Effectivement, si oui, parfait, si on n'a pas le résultat escompté, c'est trop haut, il faut faire une mesure corrective. Donc, c'est encore là, le technologue qui a un peu pataugé là-dedans pour justement savoir qu'est-ce que j'ai à faire, comprendre. Donc, vous voyez, depuis tantôt, je vous parle du procédé de transformation du jus de pomme, puis je n'ai même pas commencé à le faire encore, et vous avez vu plusieurs aspects du technologue en TPQA qui sont intervenus dans mon procédé. Là, ça suffit les préparatifs. Donc, on commence vraiment la transformation, donc notre matériel est prêt et on a des étapes. Mais encore là, même si c'est des personnes qui vont faire la transformation, qui vont être sur le plancher, qui vont être les manœuvres, le technologue n'est pas au repos. Si on prend le jus de pomme, quand on va faire le broyage, je vais vous mettre le vidéo en arrière-plan, il y a quand même plusieurs contrôles à faire. Donc, quand on va faire le broyage, mais s'assurer que l'équipement est fonctionnel et correct, que le produit qui va sortir du broyeur va répondre à nos attentes, parce qu'après ça, il va y avoir une étape où c'est qu'on va presser ce résultat-là. Donc, je vais l'arrêter, je vais le mettre sur pause et je vais vous l'agrandir. Donc, ça, c'est le résultat de la pomme broyée. Est-ce qu'il est dans les conditions idéales pour vraiment aller chercher le maximum de ça? Est-ce que l'appareil était en état adéquat pour vraiment rentabiliser le broyage de la pomme? Est-ce que j'ai des pertes qui restent un peu partout? Est-ce que mes lames étaient affilées comme il faut pour aller chercher un broyé qui est quand même en morceaux ou ça l'a plus sorti en purée? Donc, ça l'a trop pressé. Si c'est trop réduit, je ne serais pas capable d'extraire le maximum de jus. Donc, vous voyez encore le technologue, même si ce n'est pas lui qui a fait l'opération, il y a à intervenir pour plusieurs contrôles pendant le procédé. On va aller dans le broyage, après, pas le broyage, mais le pressage. Donc, là-dedans, il y a des pressions qui vont rentrer, il y a des rendements qui vont être faits. Donc, le technologue intervient quand même à plusieurs reprises là-dedans. La pression, vous allez aller chercher vos normes, les connaissances que vous allez avoir acquis en physique. Donc, c'est pour ça qu'il y a des cours de physique qui font partie du procédé. Ici, on est un école à l'échelle laboratoire, mais quand on va parler des laissons de ce monde, tout ça se fait en circuit fermé. Donc, les pompes vont avoir été broyées, mais le résultat du broyage va être acheminé au presse, probablement par des pompes. Donc, lorsqu'on parle de pompes, on va parler d'un circuit, il y a peut-être des points morts dans le circuit qu'il va falloir contrôler parce que les points morts vont peut-être être éventuellement des sources de contamination. Donc, vous voyez un peu tout le raisonnement qu'il y a à faire avec ça. Et je pourrais continuer et continuer et continuer parce que chacune des étapes va vous emmener à appliquer des notions que vous avez vues. et un produit, mais on finit avec le contrôle de la qualité avant de le mettre sur le marché. Donc, ça va être tout ce qui est analyses physico-chimiques qui vont être faites. Donc, la densité, le taux de sucre, afin de répondre à la réglementation qu'on a vue au début. Donc, c'est plein d'analyses faites en laboratoire qui vont être effectuées et que vous allez avoir à maîtriser, que vous apprenez pendant votre parcours, dans votre formation en TPQA. Notre produit est fait, il répond aux normes, il y a plusieurs portes de sortie. Donc, si je vais avec un pasteurisateur, le principe de pasteurisation, c'est pas juste de contrôler une température, mais c'est un circuit fermé, s'assurer que tout fonctionne bien. Donc, encore là, on parle de physique. Si je veux faire du cidre, on est en fermentation alcoolique. Donc, tout l'aspect microbiologique pour aller chercher le maximum des micro-organismes qu'on utilise. Si on fait du vinaigre, c'est une fermentation acétique, des suivis encore à faire. Donc, pour obtenir notre vinaigre de cidre, mon exemple, c'est avec un vinaigre de vin, parce que je n'ai pas trouvé d'image pour le vinaigre de cidre, mais le principe est le même. On part du fruit, on fait notre fermentation alcoolique, et ensuite, c'est une fermentation acétique. On peut décider de prendre la voie de la distillation, donc c'est plus l'aspect chimique qui va rentrer en ligne de compte pour la température d'évaporation de l'alcool par rapport à celle de l'eau, qui sont différentes. Donc, comment aller recueillir l'alcool sans que l'eau suive, donc faire une concentration d'alcool. Vous voyez qu'avec notre pomme du début, on a fait énormément de transformations. Il y a différentes compétences qui sont intervenues à l'intérieur du procédé pour obtenir plusieurs voies de sortie qui sont sécuritaires pour le consommateur. C'est un peu un bref survol que je voulais faire pour l'atelier. Est-ce que vous avez des questions par rapport à ce que je viens de vous présenter, qui est vraiment un volet varié de tous les cours que vous allez faire à l'ITA? Et quand je dis un volet de tous les cours, dites-vous que ce n'est pas parce que vous avez un cours de chimie que le cours de chimie est isolé. Je vais vous donner l'exemple. Cette session-ci, j'enseigne en deuxième année. J'enseigne le cours de formulation de produits carnés. Dans mes cours, les étudiants ont à faire des réalisations pour appliquer la formulation qu'ils ont faite et voir le résultat final, voir si ça répond à ce qu'ils avaient caractérisé et ce qu'ils avaient en tête quand ils ont formulé. Mais pour faire ces laboratoires-là, ils viennent appliquer leurs cours de lavage et assainissement qu'ils font en même temps. Donc, ils viennent se pratiquer dans mon cours avec les notions qu'ils ont appris dans un autre cours. Ils vont faire l'étude de la durée de vie des produits, qui est un cours qui se fait en parallèle. Donc, leurs produits servent pour différents cours et vont même servir les données qu'ils vont prendre pour leurs cours de statistiques, pour faire les statistiques appliquées sur les produits qu'ils vont faire. Donc, chaque cours est interrelié ensemble pour vraiment que vous puissiez voir, même si c'est un cours de base, comment qu'on l'applique en situation réelle, comment que ça se passe dans l'entreprise. Donc, c'est un des avantages de la manière qu'on a monté le programme TPQA au campus de Saint-Hyacinthe. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 ... ... ...